Jean-Pierre et ses comédiens traversent ainsi le Rajasthan. Il apporte ainsi le théâtre populaire, celui de Jean d'Asté, et l'interactivité d'Augusto Boal lui permet de toucher les gens et de débattre avec eux. « Quand on rit, on peut parler de tout », pense Jean-Pierre. Ce soir, la troupe s'arrêtera dans un petit village musulman pour tenter de parler des méfaits de la dot. Ce village est très pauvre et la tradition reste pour une très grande richesse. Jean-Pierre, par son théâtre, provoque forcément les réactions. Mais où se trouvent les limites ? Laxmi et Ramuda s'aiment tendrement et s'avouent leur amour en secret. Mais leurs parents les surprennent et les séparent violemment. Dans une famille indienne, les mariages ont lieu selon l'ordre des naissances. D'abord le fils aîné, puis le cadet. D'où le conflit de cette histoire. Mais les pères semblent avoir trouvé un terrain d'entente. La belle Laxmi sera mariée au frère aîné de Ramuda. Gopal et Madhu sont ravis à l'idée de marier leur fils aîné. Ce dernier s'en réjouit d'avance. Ramuda, quant à lui, est effondré. Il a perdu sa chère et tendre Laxmi et il devra également organiser le mariage de son frère aîné et y assister. Le mariage unit Laxmi et Bola. Un an a passé et Laxmi vit désormais dans la maison de sa belle famille. Ses parents trop pauvres n'ont pas encore payé sa dot, ce qui provoque des tensions. Les humiliations et les maltraitances envers Laxmi sont quotidiennes. Gopal se plaint du repas et n'hésite pas à la violenter. Un soir, la famille s'endort en rêvant ce qu'ils pourront s'offrir une fois la dot acquise. Une belle moto pour Bola, de beaux bijoux pour Madhu et de beaux vêtements pour Gopal le père. Au réveil, ils se rendent compte qu'il n'y a rien, comme la veille au soir. L'argent, la moto, les bijoux et les beaux vêtements, tout a disparu. Le rêve tourne au cauchemar. Alors pour se faire justice, ils vont commettre l'irréparable. Le réchaud a explosé et le sari de Laxmi a pris feu. Quand la famille de Laxmi arrive sur les lieux du drame, Gopal, Madhu et Bola leur font croire qu'il s'agit d'un accident domestique ordinaire. Une jeune femme se lève et décide de rentrer sur scène. On distingue à peine son visage. Son acte est héroïque, car elle va jouer et surtout remplacer la jeune mariée suicidée devant tout son village. C'est certainement la première fois qu'elle prend la parole en public et à voir les réactions des autres spectatrices, on mesure bien le niveau de la performance. Plus tard, en coulisses, elle nous avouera que cela est arrivé à sa propre sœur et que cela ne doit plus jamais se reproduire. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Un jeune homme jaillit à son tour du public. Le public est en délire. D'un pas ferme et décidé, le jeune homme souhaite rétablir l'ordre. Il jouera l'agent de police. Il y a une heureux d'être ici ? Je ne suis pas de chouesseur ? J'ai pensé que mon père était malheureux. Je me suis malheureux. Mais je me suis malheureux. J'ai appris que j'ai appris par un autre. C'est malheureux, mon père m'a appris par un autre. J'ai appris par un autre. Elle a fait un déjeuner et on a eu. Il me est en même temps d'être en train de faire un grand. Par sa gentillesse et ses sourires, la belle famille détourne le problème. Vishnu entraîne l'agent de police un peu plus à l'écart. Il achète son silence en lui glissant un petit billet. Dans ces cas d'extrême pauvreté, le mariage est devenu l'unique source d'enrichissement. La seule valeur d'une femme, ce sont ses biens. Quand ceux-ci sont épuisés, elle devient inutile. Alors on la brûle. Les chiffres sont accablants. Les statistiques nationales reposent en grande partie sur des rapports de police et beaucoup d'homicides sont déguisés en accident. Il n'existe pas de chiffre officiel à ce jour. L'effet du suicide. persoquer à ce qui est le train d'entrer. Paul Valche. Paul Valche.